Nous allons tout de suite enchaîner sur la présentation suivante, qui est celle d'Astrid Herrero. Alors, Gabriel est chef de clinique, il a le regard du chef de clinique. Astrid est MCUPH à Montpellier, elle a le regard du MCUPH et va nous présenter son expérience, d'une part, et les résultats de l'enquête qu'elle a faite pour le CNU, d'autre part. Astrid, tu as la parole. On fera la discussion après. Tu nous entends ? Oui, bonjour. Tu nous entends ? Je vous entends, oui. Oui, on te voit très bien et on t'entend. Voilà, je suis désolée, je suis en congrès à Paris, donc j'ai trouvé un endroit pour me localiser. Par contre, je ne vois pas ma présentation, mais en fait, votre présentation, c'est vous qui la gérez, vous voulez que je la gère ? Non, c'est-à-dire que je voulais envoyer ? Oui, mais est-ce que vous voulez que je la passe pour vous ? Si vous ne pouvez pas la passer. Si, je peux la passer, moi. Je vous laisse la passer, alors je vous remercie. Vous avez le partage d'écran qui est déjà activé, vous avez juste à partager votre écran. Parfait. Voilà, merci beaucoup. C'est bon ? Vous voyez ? Vous n'avez pas partagé votre écran. C'est parfait, merci. Je remercie l'Académie de chirurgie de m'avoir invité pour parler de l'expérience Montpellier-Rennes, en effet, du point de vue du MCUPH que je suis. Ma mission était depuis cinq ans de mettre en place justement la formation en simulation à la faculté de Montpellier-Nîmes. Et cette expérience a été très intéressante et évidemment très motivée par la nouvelle faculté de médecine de Montpellier avec des nouveaux locaux et des locaux appropriés pour la simulation. Le gros travail a été de fournir cette plateforme de simulation en équipement, puisque certes, j'avais la très belle structure, mais sans équipement à l'intérieur. Donc, ça a été tout un chemin. Vous avez un touchpad ou cliquez sur le touchpad la première fois. Voilà. Après, avec la flèche ? Je crois que c'est mieux que vous le fassiez, Pascal. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc, l'histoire, en fait, dès 2014, Montpellier avait créé, on a créé l'école de chirurgie, qui était une école, donc, trois jours d'accueil pour les nouveaux internes en chirurgie. Ça se passait à l'ancien laboratoire d'anatomie sur trois jours avec des cours théoriques et des ateliers, avec, vous voyez, des pelvitraîneurs, donc des simulateurs de basse fidélité, des ateliers sutures et quelques ateliers sur cadavres. Donc, cet accueil en chirurgie existe toujours et a évolué. Mais dès l'année suivante, en fait, nous avons commencé à mettre en place un concept d'une formation multiprofessionnelle en simulation qui se faisait au bloc opératoire, où on intégrait d'emblée les internes, les e-bods et aussi les partenaires industriels qui nous fournissaient ces pelvitraîneurs pour nous aider, puisque nous n'avions pas de pelvitraîneurs à demeure. Donc, la simulation, on s'en rend compte petit à petit, c'est une organisation lourde, chronophage, avec besoin de ressources humaines. Mais cet état-plat nous a permis bien de cerner les besoins de formation et les besoins de formateurs. Donc, dès 2017, apparaît donc la nouvelle faculté de médecine où là, on intègre les locaux. Cette faculté de médecine, elle se trouve à 500 mètres à peu près de tous les hôpitaux de Montpellier et est accessible facilement pour les étudiants. Donc, j'ai mis en place justement ce que j'ai appelé les SIMWIC. Les SIMWIC, c'est mettre à disposition donc la simulation pour un temps dédié aux internes de chirurgie. Je l'ai d'abord initié en chirurgie digestive pour être pilote, puis très rapidement, je l'ai développé pour tous les internes de chirurgie, mais en tout cas en face-socle et ensuite pour améliorer et continuer dans les compétences à un niveau plus important. Donc, la SIMWIC, c'est cinq semaines par an. En fait, on organise une semaine en début de semestre, environ la quatrième semaine du début du stage, et on organise une semaine de simulation en fin de stage pour justement avoir une évaluation. Cette semaine, c'est une semaine évaluative et obligatoire. Donc, pour qu'un système de simulation marche, je crois que vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, si je peux me permettre, c'est qu'il faut qu'elle soit obligatoire, que les créneaux soient définis, que les temps soient définis et que ce soit organisé sur l'année. Comme ça, vous pouvez organiser une équipe pédagogique qui est prévenue un an à l'avance. Les semaines sont dédiées et finalement, tous les chirurgiens qui peuvent participer à l'encadrement de ces ateliers de simulation sont prévenus et peuvent se débloquer une après-midi dans l'année pour encadrer les internes. Donc, tout ceci est organisationnel. On a défini évidemment, comme l'a souligné Gabriel, différents types d'ateliers avec des niveaux. Et bien sûr, on ne passe pas au niveau suivant si le premier niveau n'a pas été atteint par des critères qui ont été définis par l'équipe pédagogique. Ensuite, ces sept semaines, pourquoi ça s'est constitué comme ça ? C'est que justement, on avait remarqué qu'on n'avait pas de matériel au départ dédié à la simulation. Et c'est les industriels qui nous aidaient en nous prêtant le matériel sur des semaines, sur une semaine, on pouvait avoir à disposition des pelvitraîneurs, des simulateurs un peu plus haute fidélité. Et finalement, le meilleur format qui marchait pour être efficace, toucher le plus d'internes possible et mutualiser toutes les compétences, c'était ce format-là. Donc, pendant une semaine, tous les internes de chirurgie, maintenant, ont identifié la SimWik. ils s'inscrivent et ils viennent et le maximum de matériel est à disposition. Ensuite, ce matériel peut être redistribué ailleurs, même dans d'autres facultés, parce que ces industriels peuvent tourner dans toutes les universités. Donc ça, ça répond aussi à un modèle économique qui peut être intéressant, parce qu'on n'est pas obligés tous de se fournir en matériel pour pouvoir proposer des programmes de simulation. Dans cette semaine-là, on a également intégré les étudiants en médecine de deuxième cycle qui sont dans les stages de chirurgie au moment où il y a la SimWik, pour pouvoir les former au geste de base de la chirurgie. Donc voilà, nous, la vue d'ensemble. Donc on a tout un plateau technique qui permet d'accueillir au moins trois colonnes de cellioscopie en simulation où on branche des simulateurs des pelvitraîneurs. plus on fait donc évidemment de la gestuelle de la parotomie avec des sutures digestives, des sutures vasculaires. Et on fait tourner les étudiants comme ça sur les différents ateliers. Donc maintenant, je rappelle que ces sessions sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a réussi à mutualiser ces enseignements avec l'IFSI. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que, vous savez, on participe de plus en plus aux formations, aux actes exclusifs pour les IBOD. Finalement, ces formations, elles peuvent également être données aux jeunes chirurgiens ou aux étudiants en médecine pour valoriser la vocation à la chirurgie. Et donc, nous faisons ces formations d'emblée en interdisciplinarité, ce qui permet également de favoriser le travail en équipe pour plus tard. C'est-à-dire que, dès la formation, on intègre, qu'on apprend des actes chirurgicaux en collaboration avec les équipes paramédicales. Ça nous permet également, encore une fois, de mutualiser les moyens, car les écoles, ici, et les IBOD, ont également des sources de financement avec du matériel de simulation où on peut partager les dispositifs. Ce qu'on a mis en évidence clairement pendant ces séances de simulation, eh bien, c'est le tutora. Donc, ce tutora entre jeune et vieille interne, entre interne et maître, finalement, se retrouve dans la plateforme de simulation. Et ce compagnonnage qui existe au bloc opératoire et qui est indispensable, on l'a retrouvé en simulation. Et les enseignants ont été aussi, sont très motivés pour faire ces encadrements parce que la plateforme de simulation, c'est tout d'un coup un instant dédié à la formation, à la transmission. Et ce temps dédié, il est fondamental et il est hors bloc sans aucun autre élément. Et ce qui permet, et c'est vraiment le temps majeur de la simulation, et si on ne fait pas ça, on ne peut pas dire qu'on fait de la simulation, ça nécessite un briefing, une mise en situation, une action, et ensuite un debriefing. Et ce debriefing, il est fondamental. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas faire de simulation si on ne fait pas ces trois étapes-là. Et c'est pour ça que les enseignements de simulation doivent absolument être encadrés. Alors ensuite, le tutorat, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir développer, une fois qu'on a mis en place des enseignements qui sont obligatoires, encadrés, évalués, débriefés. On s'est aperçu qu'on avait stimulé chez les internes et chez les plus jeunes, une motivation pour aller s'entraîner à la plateforme de simulation. Parce qu'il y a quelques années, je crois qu'on présentait très souvent les plateformes de simulation ou les simulateurs numériques comme des outils qui pouvaient être utilisés en auto-formation, que les internes allaient venir à la plateforme, s'entraîner tout seuls. Bon, on a bien vu que c'était un échec. Il y a des simulateurs qui sont restés tout seuls, poussiéreux dans des pièces qui n'ont jamais été utilisées. Et donc, évidemment, je suis persuadée que ce n'est absolument pas la clé d'entrée pour se servir de la simulation. C'est une fois que les étudiants se sont aperçus que ça leur avait besoin et qu'on s'en servait comme évaluation, que là, ça stimulait chez eux une envie d'aller s'entraîner. Et je crois que ce cheminement-là, en tout cas pour nous, a été très important et je m'en reccompte maintenant. Donc, c'est seulement maintenant, donc cette année, qu'on a développé un système de tutorat et de mise en autonomie des internes sur la plateforme d'utilisation pour utiliser seules les machines. Jusque-là, on n'avait fait que de l'encadrement obligatoire. Donc là, vous voyez, j'ai mis ces photos, si vous connaissez professeur Jacques Domergue et docteur Guignon qui participent aux enseignements par simulation et c'est vraiment un début ou une prolongation du compagnonnage de l'encadrement et de l'encadrement c'est personnalisé et il faut prendre le temps de le faire. Alors voilà, je vous montrais un exemple on travaille beaucoup avec du synthétique qui sont des modèles qui marchent très bien pour faire de la suture digestive ou pour faire des temps opératoires des interventions chirurgicales de colectomie, de cholecystectomie et je mets toujours cette photo-là parce qu'on dit souvent que la simulation ça coûte très cher, c'est vrai et on peut faire de la simulation qui ne coûte pas grand-chose donc ça c'est l'exercice préféré des internes de troisième année où finalement on leur fait un cas clinique de tumeurs pancréatiques avec invasion de la veine porte et on leur demande leur stratégie thérapeutique chirurgicale quant à une tumeur qui serait au contact de la veine porte et donc on leur demande de faire une résection veineuse anastomose qui nous permet de faire à la fois un cas clinique et à la fois de mettre en pratique le geste chirurgical donc le raisonnement est intégré dans cet exercice-là donc ça c'était pour vous montrer la semaine comment elle est organisée du lundi au jeudi tous les après-midi donc les internes se positionnent sur un créneau il y a un encadrant par créneau après-midi et le vendredi est dédié à l'exercice de prélèvement multi-organes sur cadavre puisqu'on a choisi de faire ce programme de formation pour tous les internes de chirurgie puisque je considère le prélèvement multi-organes comme une école de chirurgie à part entière et en plus une école de chirurgie ouverte qui doit être maintenue dans l'apprentissage des internes donc ce modèle encore une fois donc c'est sur la journée c'est multiprofessionnel c'est-à-dire qu'il y a les internes les IBOD les IAD le personnel de la coordination là on est autour d'un cadavre frais qui est en fait mis dans un contexte champé il y a les pieds à perf il y a l'anesthésiste derrière il y a la table de chirurgie et voilà vous avez autour de la table tous les intervenants sur le PMO et toutes les spécialités donc encore une fois en une après-midi c'est multi-spécialité multi-professionnel c'est un corps alors jusque-là on n'était pas équipé en SimLife on a très bien pu faire ces formations avec des cadavres frais très bien préparés mais on espère bien sûr améliorer le modèle avec l'acquisition du SimLife donc ça c'était le laboratoire d'anatomie alors on a la chance d'avoir à Montpellier donc deux universités qui fonctionnent en même temps c'est Montpellier et Nîmes avec un gros laboratoire d'anatomie à Nîmes où il y a le cadavre et le gros animal ce qui nous permet aussi de mélanger les programmes donc Montpellier fait plutôt le prélèvement multi-organes et Nîmes va organiser on a sélectionné trois programmes en tout cas pour la chirurgie digestive que sont la cervicotomie la thoracotomie et la splenectomie puisque nous avons considéré que ces gestes étaient indispensables à acquérir pendant l'internat de chirurgie digestive mais que c'était des gestes qui étaient finalement de plus en plus rarement effectués et donc il est vrai qu'on pouvait se retrouver chef de clinique être en première ligne de garde et n'avoir jamais fait une thoracotomie ou n'avoir jamais fait une splenectomie donc on a sélectionné c'est l'équipe pédagogique qui a défini le programme et qui a sélectionné ces thématiques donc je vous parlais de l'importance vraiment du débriefing et de l'auto-évaluation et de l'évaluation de l'étudiant à chaque état alors juste ça c'est pour vous dire l'importance des financements donc Montpellier a été très soutenu par des appels d'offres internes pour le label MUSE qui est le label université d'excellence qui concerne toute l'université de Montpellier dont la faculté de médecine et qui a développé des appels d'offres innovation pédagogique donc j'ai pu en bénéficier de trois dont celui-là qui m'a permis d'acquérir pour la plateforme de simulation le simulateur numérique de surgical science où donc on a commencé à faire les formations l'intérêt c'est que le programme pédagogique est en référence au collège de chirurgie ce qui nous permet de faire des formations donc pourquoi ça marche parce que ces séances sont obligatoires sur un mode d'évaluation qui n'est pas sanctionnante bien entendu mais c'est évalué c'est noté c'est chronométré et ainsi on peut comme ça comparer et voir l'évolution de chaque interne c'est répété et c'est programmé si les séances de simulation ne sont pas répétées elles ne sont pas efficaces donc c'est indispensable et ensuite il y a un suivi et un débrief donc nous avons rédigé la charte d'utilisation de la plateforme avec les internes pour une bonne utilisation en autonomie pour s'entraîner et développer le tutoriel donc ça c'est je pense indispensable à développer pour que les plateformes de simulation puissent fonctionner parce qu'il est illusoire de croire que seuls les chirurgiens seniors vont faire tourner les plateformes de simulation donc il est indispensable à mon sens de développer des étudiants et des systèmes de tutorat mais de qualité avec des jeunes formés qui puissent comme ça encadrer les séances juste pour vous dire comment on a fait nos cours de DES maintenant en chirurgie digestive donc c'est sur une après-midi on choisit une thématique donc là je vous donne l'exemple de la cholecystectomie et de là on va déployer des scénarios avec des mises en situation sur finalement le circuit du malade opéré et on va définir des niveaux de scénario donc le premier scénario va être sur la consultation pré-opératoire l'annonce l'indication donc la réflexion cognitive ensuite on va faire un scénario où il va y avoir la mise en place de la checklist au bloc opératoire où on fait intégrer donc tous les concepts de sécurité et d'HAS puis on fait un cas de scénario de consultation aux urgences pour une cholecystite donc conduction aux urgences et ensuite un dernier scénario là pour des internes plus haut niveau plus vieilles internes sur la prise en charge des complications et on fait ces scénarios avec des patients enfin avec des mannequins donc je terminerai juste par cette dernière avancée qui pour moi est fondamentale et je suis très heureuse de pouvoir le présenter le 3 décembre lors de votre lors de l'Académie de chirurgie pour les e-mémoires sur l'innovation pédagogique qui est prépa bloc donc toute cette réflexion de simulation je pense qu'il faut qu'on soit proactif et qu'on soit encore plus actif beaucoup plus tôt c'est à dire dans la formation des étudiants en médecine la réforme du deuxième cycle est arrivée avec des parcours professionnels personnalisés qu'on va leur demander les niveaux de compétences en chirurgie dans les cours théoriques du deuxième cycle ont quand même drastiquement diminué on peut se poser la question aussi de l'anatomie chez les étudiants en médecine et je crois qu'il est fondamental de positionner la chirurgie très tôt dans le deuxième cycle en tout cas de la faire apparaître et notamment pour développer des vocations ou à l'inverse de dire à certaines personnes que peut-être ce métier n'est pas celui qu'ils devraient choisir puisque vous savez que c'est une question cruciale de comment identifier des personnes qui ont choisi la chirurgie mais qui peut-être n'auraient pas dû ou ne correspondent pas à ce métier c'est quelque chose qui est très très difficile à faire mais n'empêche que les dernières enquêtes sur les droits aux remords qui ont été menées d'ailleurs par le collège montrent qu'il y avait quand même encore 7% de droits aux remords après les premières années face socle en chirurgie donc c'est quand même très important et donc comment pouvoir répondre à cette problématique et bien donc depuis l'année dernière encore une fois grâce à un appel d'offres MUSE j'ai eu un financement pour monter une UE libre sur la formation initiale à l'univers du bloc opératoire qui se déroule sur une semaine avec des cours théoriques mais aussi des ateliers pratiques toujours pareil en collaboration avec l'IFSI qui est pluriprofessionnel et aussi avec les ingénieurs robotiques du LIRM comme ça en fait on met les étudiants en médecine les étudiants en IBOD et les étudiants en ingénierie ensemble pour apprendre l'univers du bloc opératoire ces règles de sécurité et faire des premières gestuelles voilà Astrid l'heure a beaucoup tourné je m'arrête là c'est très très bien nous tournons beaucoup nous allons avoir quelques questions qui vont être animées par dame peut-être qu'il faut d'abord que je peux répondre il y avait une question qui a été posée tout à l'heure mais peut-être c'est soit moi soit peut-être Louis qui pourra répondre la question Louis c'est à propos dans au cours de ta présentation tu as parlé d'OSAT et donc il y a un collègue qui demande est-ce qu'il y a d'autres méthodes de mesure de compétence à part le score OSAT alors oui bien sûr mais je te laisse répondre oui c'est l'outil un peu comme les écoses pour les habiletés cliniques observables c'est l'outil qui est le plus répandu pour évaluer les gestes techniques de base après il y a l'évaluation des procédures individuelles en équipe mais qui rejoignent un peu ce qu'on fait dans d'autres disciplines c'est les mêmes et pour le geste technique de base où il y a un geste une suture ou un nœud en celluloscopie c'est ce qui est le plus répandu et ça existe depuis sur le marché dans les universités depuis 25 ans comme les écoses oui je crois qu'il y a des une question une question concernant les deux orateurs vous n'avez pas parlé de la formation des tuteurs il y a des diplômes d'université de pédagogie pour enseigner avec la simulation dans quelle mesure pouvez-vous décrire les maquettes de formation des tuteurs quels sont les critères pédagogiques la compréhension de la structure dans laquelle ils vont faire travailler les étudiants tout ce que vous avez dit qui est fondamental bien sûr en particulier madame Herrero sur ce système que vous mettez en place c'est pas du tout un processus aléatoire c'est un processus très structuré et quand on a parlé tout à l'heure du ressenti du besoin par les étudiants en réalité ça devrait être accessoire parce que c'est un processus normatif c'est pas c'est pas aux étudiants de dire je ressens le besoin de ça nous savons et peut-être avec l'académie c'est un sujet qu'on pourrait vraiment normer de manière systémique et non pas aléatoire pour faire que tous ces processus ne soient pas du tout de temps en temps comme je veux mais comme quelque chose qui doit être fait Henri Coudan oui j'avais une question déjà pour Gabriel et je le félicite pour sa remarquable présentation alors j'ai parfaitement suivi et il y a quelque chose qui m'a interpellé lorsque son bilan et son enquête ont montré quand même et je me tourne vers le coprésident de cette séance c'est-à-dire le professeur Dan Benhamou qu'il y avait 80% des internes qui ont été donc analysés par Gabriel qui n'avait jamais eu de formation interprofessionnelle je pense que c'est effectivement une catastrophe alors dans la formation interprofessionnelle il y a bien sûr l'aspect relationnel qui a été parfaitement décrit par Astrid secondairement mais qu'en est-il qu'il faudrait imposer effectivement cette relation interprofessionnelle au bloc opératoire en particulier avec les anesthésistes alors je vais faire un petit commentaire une anecdote il y a cinq ans j'avais fait un travail prospectif ça va vous paraître ridicule mais sur une période de 15 jours on s'est posé la question qui disait bonjour le premier en arrivant au bloc opératoire alors ça va vous paraître peut-être ridicule et c'est tout à fait caractéristique et bien c'est les infirmières qui disent bonjour ensuite ce sont les anesthésistes ce sont les yades et les derniers qui disent bonjour ce sont les chirurgiens mais depuis ces cinq dernières années ça a probablement évolué donc je pense qu'il faudrait imposer dans le cadre de la simulation ce type de relation interprofessionnelle qui a été parfaitement décrit dans la deuxième communication par Astrid Merci Gabrielle Je ne sais pas si je peux répondre pour la première question parce qu'elle me semble fondamentale c'est-à-dire vous m'entendez ? Oui, oui sur le tutorat et comment former évidemment les enseignants parce que ça demande une réelle formation c'est une méthodologie d'enseignement donc on ne fait pas de la simulation comme ça au hasard et puis en plus si on fait au hasard on risque vraiment de mal faire et c'est tellement je dirais hyper efficace cette méthode qu'elle peut être très délétère aussi la simulation donc il faut faire attention quand on l'utilise alors à Montpellier par exemple et dans d'autres universités il existe par exemple des DU de formation en simulation pour les formateurs justement j'avais mené une enquête là via le CNU de chirurgie digestive malheureusement en fait il n'y avait que deux universités qui demandaient une obligation d'avoir ce DU pour faire de la simulation sur la plateforme pour le reste la plupart des enseignants avaient ce DU mais en tout cas ce n'était pas obligatoire mais c'est un point fondamental donc nous par exemple à Montpellier en effet on recommande vivement de suivre ce DU de formation en simulation pour encadrer les séances mais on n'est pas encore à 100% des gens qui l'ont donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est lorsqu'on veut créer des tuteurs par exemple comme il y avait des tuteurs en anatomie chez les étudiants qui encadraient les vieux étudiants encadraient les jeunes étudiants les internes etc donc nous on est en train de mettre ça en place dans la plateforme de simulation de faire ce même système en fait de créer des tuteurs de plateforme de simulation et ces étudiants là qui sont donc des étudiants en médecine ou des internes on va leur demander de passer ce DU de formateur en simulation et de suivre nos formations pour qu'on les autorise à être tuteurs et ça je pense que ce qui est très important c'est que la réforme du deuxième cycle si on la regarde bien elle encourage donc elle voit le parcours professionnel futur de l'étudiant et forcément dans un parcours d'étudiant qui a été tuteur au laboratoire d'anatomie ou sur une plateforme de simulation et bien bien sûr c'est valorisant c'est valorisant c'est stimulant en plus ça leur donne vraiment la vocation ou de la chirurgie ou tout simplement de l'enseignement qu'on avait quand même peut-être un peu délaissé aussi c'est-à-dire que transmettre son métier ça peut transmettre un savoir ça se fait aussi quand on est étudiant Merci beaucoup Astrid François Richard Je voudrais répondre au constat de M. Koudan Attends 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 Gabriel Je donne la parole à François Richard ensuite je te donne la parole Oui rapidement d'une part je voudrais féliciter Astrid Herrero j'ai trouvé remarquable son topo et d'autre part poser une question notamment à Dan Benhamou et à Louis Siber que je salue tous les deux est-ce que pour les matériaux de simulation qui notamment coûteraient relativement cher on ne pourrait pas imaginer des systèmes comme on avait monté en urologie avec la lithotricie extratemporelle mobile pour que ça passe dans les différentes facs qui permettraient des financements partagés mais des utilisations également partagées Oui alors la réponse elle est oui il y a les deux stratégies sont possibles soit ce sont par exemple les internes qui se déplacent et qui viennent à l'endroit où est situé le matériel soit l'autre possibilité c'est que le matériel se déplace alors ça dépend des matériels dans certains cas ils sont mobiles dans certains cas ils sont excessivement lourds et peu mobilisables et dans ce cas-là on ne peut pas les mobiliser mais oui c'est une idée qui est tout à fait envisageable à l'échange régional par exemple c'est tout à fait possible merci beaucoup Gabriel deux mots on t'écoute oui je voudrais juste revendir par rapport pardon Bernard tu attends deux secondes Gabriel a deux mots à dire ah d'accord parfait je voudrais juste revendir par rapport au constat de monsieur Koudan je suis tout à fait d'accord qu'on parle à chaque fois de la technique mais on oublie en fait le côté relationnel et l'apprentichage par la simulation pour le côté relationnel et interprofessionnel ce qui est très important pour le bloc opératoire car comme Astrid l'a dit tout à l'heure il y a des droits aux remords mais un des facteurs aussi des droits aux remords c'est l'absence et la difficulté pour gérer son stress par rapport au relationnel avec les différentes équipes au bloc opératoire pour les jeunes donc ça serait très intéressant et surtout que dans les facultés pour la formation des externes on ne met pas l'accent sur l'aspect relationnel que ce soit au bloc opératoire ou que ce soit dans les services dans les différents services ce qui est très intéressant pour pouvoir gérer son stress donc mettre en lumière l'aspect relationnel par la simulation permettra de mieux gérer le stress des jeunes chirurgiens pour pouvoir en fait mieux s'approprier sa chirurgie pour ne pas s'occuper de tout ce qui est autour ce qui est une problématique très importante actuellement pour les jeunes et les moins jeunes aussi merci beaucoup Gabriel Bernard Cron oui bonjour je trouve ça remarquable vos communications bonjour Gabriel je ne t'entends pas bien mais plus fort voilà plus fort est-ce que c'est mieux oui alors je trouve ça remarquable bravo Astrid vous êtes dans la plus vieille université de France et bravo pour ce que vous faites je voulais faire deux ou trois remarques le stress il est total au début d'internat et à l'époque je vais revenir sur le passé le concours d'externat qui nous permettait de faire une première apalicectomie à la fin de l'externat on était moins stressé en commençant son internat j'insiste donc sur l'apprentissage lors du deuxième cycle et ce que vous proposez Astrid est absolument fondamental il faudrait que les futurs internes soient des gros cycles aux gestes de base aux sutures etc je voudrais également insister sur un problème qui est majeur c'est qu'actuellement statistiquement il n'y a plus qu'un encadrant pour trois internes en le compagnonnage pour être formé est absolument fondamental et je voudrais rappeler deux ou trois choses j'étais chez mon maître Maurice Mercadier Jean-Paul Clot nous emmenait à l'amphithéâtre pour répéter une DPC la veille d'une intervention il faut passer très vite du simulateur au geste en temps réel sinon ça sera peu utile voilà les quelques réflexions que je voulais faire merci beaucoup Bernard une dernière question Jean-Claude Cofignal et on passe à la communication suivante une petite question qui je ne crois pas être complètement hors sujet je veux dire on parle de la mutualisation du déplacement etc ce qui est une merveilleuse idée qu'est-ce que vous pensez du modèle économique des industriels on vit parce qu'ils fabriquent du matériel sophistiqué parce qu'ils sont capables de faire voilà je veux dire qu'on est en train de développer une politique de pauvres dans cette affaire par rapport aux autres pays j'aimerais bien que ça donniez votre avis je pense que Hervé va en parler assez longuement donniez votre avis à ce sujet en plus il est très chaud sur le sujet je crois non mais Hervé oui c'est toi qui je peux en parler tout à l'heure je ne sais pas si je vais parler parce que comme je parle toujours à 5h il faut regarder le programme il faut peut-être mieux que j'en parle maintenant Philippe parce que sinon je vais partir comme d'habitude je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer de l'aide des industriels le message il est fondamental aujourd'hui les financements devraient être universitaires ils ne sont pas au rendez-vous les industriels sont là pour d'autres raisons bien sûr publicitaires et deuxièmement aussi parce qu'ils forment en DPC et donc ils forment leurs opérateurs seniors pour les inciter à mettre leurs implants et du coup ils développent des systèmes je vais vous en montrer tout à l'heure qu'aujourd'hui on doit utiliser merci beaucoup merci beaucoup avez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup